Bonjour à tous, c'est le week-end promo Pluton, donc profitons-en de développer encore sur cette planète. Alors ce Pluton actuellement transite à la toute fin du Capricorne, il est quasiment anarrétique, c'est-à-dire au seuil du verso, donc la position anarrétique c'est quand une planète est sur le tout dernier degré du cygne, c'est aussi donc le doigt de poisson, donc c'est la phase poisson du Capricorne, donc phase neptunienne de Pluton. On va dire que ici Pluton est dans une phase de dissolution des archétypes avec lesquels il a fonctionné jusqu'à présent. Reste à savoir vers quels archétypes il va nous, comment dire, nous projeter. Et c'est vrai qu'on a eu quelques aperçus avec les autorités de pouvoir qui font tout pour essayer de se maintenir. Mais peut-être que quelque part, cette démonstration de force éclatante n'est que le champ du cygne. A moins que, effectivement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, nous n'addiquions nos souverainetés à ces forces d'autorité. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, en confiance avec les pouvoirs qui nous gouvernent. Mais tout est dans tout en astrologie. Donc s'il y a effectivement des manifestations peut-être exagérées de ces forces de pouvoir, il y a aussi d'autres côtés de la puissance plutonienne qui peuvent se manifester. Car Pluton n'a ni dieu ni maître, si je puis dire, sauf lui-même. Et étant son propre dieu et son propre maître, il ne se prive pas d'asseoir son pouvoir. Par contre, il n'admettra pas qu'il y ait une autorité qui soit supérieure à la sienne. Donc il fera tout pour lutter contre des forces qui voudraient ou qui auraient des intentions de le soumettre et de le réduire à l'état de proie. Alors que lui-même a plutôt une fonction de prédation à la base. Alors dans la meilleure version de lui-même, Pluton c'est la redistribution des richesses. C'est l'abolition des privilèges. C'est en effet la fameuse fin de l'abondance. N'oublions pas que le dernier passage de Pluton s'est produit il y a 250 ans et c'était en effet au moment des grandes révolutions. L'évolution américaine, l'évolution française. L'abolition de certaines abondances entre les mains d'une classe privilégiée. Alors ça, ça vaut si ce contrat est respecté. Sauf que la révolution française nous a enseigné que cette abolition des privilèges cachait en fait une recaptation de ses privilèges. Ce Pluton dans le Verseau, c'est le fameux « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux » de Claude Schwab dans son livre que je vous invite à lire, « Le big risette ». Alors ça, c'est ok si, effectivement, c'est l'abolition des privilèges pour tout le monde. Mais si c'est une captation au profit d'une élite entre les mains de cette élite qui elle-même est à l'origine de cette idéologie, donc une concentration des richesses, une concentration des pouvoirs entre les mains de cette élite avec une soumission à l'idéologie par le peuple, comme je l'ai développé dans la vidéo précédente, évidemment, là nous tombons dans la version de domination plutonienne. Mais c'est vrai qu'à la base, cette abolition des privilèges, cette redistribution équitable des richesses à travers la planète, c'est tout à fait dans l'ordre de Pluton dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de louable, de noble, et de sens de partage, et de rentrer donc dans l'horizontalité des pouvoirs, dans l'horizontalité des responsabilités et de la maturité de chaque individu capable, effectivement, de se délester de ce sentiment de vouloir posséder, de détenir les choses à son seul profit. Donc vous voyez, là, il y a, en effet, avec Pluton dans le Verseau, une dichotomie, une interrogation, une problématique entre redistribution équitable horizontale des pouvoirs et des richesses, ou bien, en effet, un dépouillement, une dépossession de miettes, davantage de miettes de privilèges du peuple, des peuples, pour faire une captation et une concentration de ces richesses entre les mains d'une élite, entre les mains de conglomérats, de multinationales, d'une caste, d'une population qui va donc s'arroger, justement, ses richesses et ses privilèges. Donc ça, c'est l'écueil de Pluton dans le Verseau. N'oublions pas de revenir à ce que j'ai interrogé dans une capsule vidéo précédente. L'histoire, le karma, regarder le passé, regarder notre histoire, comprendre notre encours, notre étang, pour pouvoir se projeter dans des futurs, donc dans une histoire possible, qui soit différente, et qui soit nourrie des enseignements, des expériences, du temps qui a passé jusqu'à notre ici et maintenant. Parce que sinon, en effet, c'est l'éternel retour Nietzschéen, nous allons recommencer, reproduire un cycle qui, finalement, sous des apparences, aura l'air totalement nouveau, mais qui, au fond, ne le sera pas du tout. Et la Révolution française, ou les grandes révolutions, peuvent nous permettre de tirer des enseignements sur ce qui s'est passé et les résultats produits de ces révolutions, de ces modifications de paradigme. Et on sait qu'en 2019-2020, il y a eu cette triple et grande conjonction de ces forces de pouvoir, que sont donc Jupiter, Saturne et Pluton. Lesquels, étant plus rapides que Pluton, se déploient, se détachent, et donc viennent ensemencer ces dynamiques plutoniennes de pouvoir. Ce pouvoir se veut unilatéral, dans une toute puissance suprémaciste et, comme je viens de le dire, n'admettant pas de rivalité et d'opposition. Mais ça vaut aussi pour les personnes qui, du coup, ont leur propre Pluton qui résistent à un autre Pluton. Donc leur propre Pluton, leur propre autorité de pouvoir, qui, donc, n'admettent pas qu'un Pluton, dans une toute puissance impérieuse, impériale, vienne imposer ces doxas, ces dictates. Donc il y a des résistances, il y a des confrontations, un peu comme, finalement, deux prédateurs qui défendent leur identité et le respect de cette identité, de cet instinct d'être. Donc nous avons des sociétés, là, des mondes plutoniens qui, de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, montrent une finitude. Ce qui est le propre de Pluton, puisque Pluton nous amène toujours vers notre propre finitude. Elle nous fait prendre conscience, d'ailleurs, de notre propre finitude. Et de devoir, pour le coup, abdiquer sa toute puissance égocentrée, égotique, parce que nous sommes simplement mortels, donc déterminés par un point de départ et un point de finitude, quoi qu'il en soit. Et donc là, nos institutions arrivent à la fin. Cette finitude des valeurs instituées, des systèmes institués, politiques, régalien, étatique, va forcément amener de grandes transformations, avec à la fois, peut-être, du coup, une espèce de domination, de volonté de dominer encore plus totalitaire, parce que, effectivement, je dirais, ça sent le sapin pour ces systèmes-là. Mais comme ils se sentent en fin de parcours, c'est un petit peu, vous voyez, le réveil, l'instinct de survie avant la fin définitive. Et de l'autre côté, on a de nouvelles formes qui se mettent en place, donc de nouvelles formes d'autorité qui, comme je l'ai dit, peuvent proposer non plus un pouvoir délégataire tel que nous le connaissons, c'est-à-dire de mettre un bulletin dans une urne et donc de déléguer son pouvoir, finalement, personnel, à une autre autorité, sachant que, du coup, cette autre autorité peut manquer, je dirais, parfois à ses devoirs. Et du coup, nous autres pouvons nous sentir trahis dans cette fonction de déléguer ce pouvoir à une tierce personne, personne politique représentante. Donc, je pense que tout ceci va vraisemblablement se déliter au fur et à mesure du temps et peut-être donc amener la réflexion à fonctionner sur d'autres principes démocratiques, donc une refonte de la République. Et justement, nous allons profiter de ce moment plutonien pour regarder comment transite Pluton actuellement sur la pointe, sur la cuspide de l'ascendant de M. Emmanuel Macron. Donc, nous voici sur la carte du ciel du thème astral de M. Emmanuel Macron. Je ne vais pas redévelopper ce thème. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux capsules vidéo que j'ai consacrées. Il y en a quelques-unes sur le thème du président de la République française. Là, nous allons nous concentrer sur les transits qui opèrent actuellement dans son thème des transits pas faciles, qui lui posent des dilemmes de choix et de positionnement. Parce que, d'abord, il a évidemment, j'en reviendrai bien sûr après sur ce transit de Pluton sur son ascendant qui est absolument énorme et qui lui confère encore plus de pouvoir, encore plus d'autorité. Mais d'abord, il y a Saturne qui va rentrer le 7 mars dans le signe des poissons et qui va forcément opposer à lui-même dans son thème de naissance. Il a aussi l'opposition d'Uranus qui, par le jeu des directions et des rétrogradations, continue de travailler sa lune, son rapport au peuple français, aux citoyens français que nous sommes. La Lune, puisqu'il est chef de l'État, représente son rapport à la foule. Vous voyez, c'est pas évident. Avec Uranus, les relations sont quand même électriques. Donc il a ces oppositions entre, effectivement, le passé et le futur, l'ancien et le nouveau. Une difficulté, quelque part, un petit peu à se positionner. À la fois défendre ses acquis, les acquis de l'État, donc veiller à ce que tout ne vole pas en éclats. Et en même temps, face à des injonctions plutôt novatrices, futuristes, avec, effectivement, des rapports et aux organisations régaliennes de pouvoir, nous sommes toutes différentes. Alors, on en déplaise à ces détracteurs qui, je l'entends de ci de là, disent, non mais il ne finira pas son mandat, etc., il sera obligé de partir avant. Astrologiquement parlant, par rapport aux transits qui sont en place, malgré cette danse un peu d'un pied sur l'autre et ces difficultés, ces dilemmes pour pouvoir se positionner dans telle ou telle posture, et notamment par rapport aux conflits russo-ukrainiens en ce moment, qui impliquent forcément ces partenaires des pays de l'ONU et ces partenaires européens. En même temps, des liens, des liens personnels pas forcément inamicaux avec M. Vladimir Poutine, je le pense, en tout cas des liens courtois, de respect de l'un envers l'autre, qui du coup, d'un point de vue personnel, ne peut pas lui faire prendre une position dynamicale, antagoniste envers M. Vladimir Poutine, et en même temps, du fait de ses fonctions de président de la République, devoir prendre une position de laquelle il serait difficile, et pas forcément bien vu, de se défausser par rapport à ses partenaires européens et ses partenaires des pays de l'OTAN. Donc vous voyez, il est, je pense, pris entre des feux, et en même temps, il sait bien qu'il faut quand même préserver la France, veiller à ce que la France ne rentre pas non plus dans des relations totalement rompues, et que la diplomatie soit complètement fracturée avec la Russie. Donc il est un peu mis en branle ici, mais il est aussi mis en branle, du coup, politiquement, dans ses choix politiques, notamment en politique intérieure avec la réforme des retraites, qui ne passe pas. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de plus de pédagogie, d'être un petit peu moins unilatéral dans ses positions. C'est ce que d'ailleurs lui demande de faire son nœud nord dans la balance, et ce plutôt conjoint de nœud nord-balance. La balance, c'est un signe qui agit, ou plutôt réagit, en fonction des attentes des autres. Donc il doit ici quitter le bélier pour aller vers la balance et se mettre dans une position plutôt de faire en fonction de ce qu'on attend de lui, et non pas d'imposer le côté, voilà, bille en tête, martien, bélier, qui est ici en plus dans le lion, comme je l'avais dit, ce côté un peu autocrate, décidé de façon arbitraire, l'expose quand même à beaucoup d'impéritie et d'impopularité. Ça c'est ça, ce carré-là, Mars, Lune, Uranus, c'est vraiment l'archétype même de l'impopularité. Pourquoi ? Parce que ce Mars-là est trop radical, trop royal dans sa manière de vouloir appliquer ses vues, imposer ses mécanismes de valeur. Là, il doit aller vers la balance, vers ce Pluton, donc quelque part, devoir abdiquer ses forces de pouvoir, ses forces d'autorité, au profit, en partenariat, en collaboration avec d'autres, être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on pourrait lui conseiller de faire. Et non pas décider tout seul dans son coin, parce que là, pour le coup, il contreviendrait à son chemin d'incarnation de vie, donc à ce le Nord qui va vers la balance dans le secteur 8. Donc on est ici vraiment dans un secteur de partage, de partage de pouvoir. Vous voyez, on doit partager le pouvoir, on doit le mettre véritablement au service d'autres, et non pas au service de sa propre personne ou de quelques-uns. D'autant plus que Vénus, le maître du Nord, vous voyez, conjoint à Neptune, donc ici on est dans une totalité. Donc ce nœud Nord en balance, conjoint à Pluton, ça veut dire qu'ici, dans le parcours de vie de M. Macron, Pluton se pose en maître absolu pour le guider vers cette balance. Il doit non pas s'attarder sur ce nœud Sud Bélier, gouverné par Mars. Mars en Lyon, c'est rétrograde, comme j'en avais déjà parlé, c'est certaines blessures narcissiques de l'enfance, pas bien digérées, certaines blessures d'orgueil, ce qui peut lui faire adopter des réactions, des manières d'agir de façon un peu trop autocrate, trop unilatérale. Je décide et vous exécutez. C'est pas le chemin de vie actuel de M. Macron qui a ce nœud Nord en balance, qui doit donc se mettre au diapason des autres ou d'un autre, être beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans la diplomatie, parce que s'il y a bien un signe de diplomatie, de recherche de diplomatie, de dialogue, d'équilibre, d'harmonie, c'est le signe de la balance. Et non pas d'être dans une posture, dans des attitudes et des propos bellicistes qui appartiennent au Bélier. Bélier, belliciste, belligérant. A mon avis, qu'il le mette un peu en porte-à-faux, parce que, comme je vous le dis, il sent au fond de lui que, et avec ses oppositions-là qui le tiraillent, que c'est pas la voie à prendre. Et notamment, en relation avec la Russie actuellement, et donc son président, M. Vladimir Poutine, qui, comme un fait exprès, met toutes ses planètes. M. Poutine a énormément de planètes dans le signe de la balance, puisqu'il est du signe de la balance. Donc, Soleil, Saturne, Neptune, Mercure, chez M. Poutine, dans la balance, sur le nœud nord de M. Emmanuel Macron. Et en plus, M. Poutine a Pluton dominant et culminant dans son thème, en lion, qui vient faire conjonction, d'ailleurs, au Saturne de M. Emmanuel Macron. Alors, je vous renvoie à la vidéo de Sinastry que j'avais faite sur ces deux personnages qui se rencontrent dans l'histoire et qui, à mon avis, ont un lien karmique très fort. Et pour moi, au vu de l'étude sinastrique de ces thèmes, M. Poutine est le maître. C'est le maître énergétique de guidance de M. Emmanuel Macron, qui l'emmène vers ce nœud nord balance. Donc, M. Emmanuel Macron, en tant que président de la France, qui est un pays qui a une grande tradition diplomatique derrière lui, devrait, en tant que président de la République française, aller vers ce nœud nord balance et revenir à beaucoup plus de sens de la diplomatie et non pas être dans son nœud sud bélier, souffler sur les braises. Je vous dis, avoir des attitudes et tenir des propos bellicistes. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il en passe par cette étape-là. Le ramener et le tirer vers ce nœud nord balance. Donc, être beaucoup plus dans une posture d'équilibre. D'autant plus que, vous voyez, ce Pluton fait partie également d'un iode, avec la Lune et avec Neptune. Les nœuds lunaires, en tout cas le nœud nord, est par conjonction à Pluton impliqué dans ce iode. Donc, nous verrons bien, dans les temps qui viennent, comment ceci va opérer. Et ce que j'en déduis est le fruit de mon analyse par rapport aux positions de planète dans le thème de M. Emmanuel Macron et également dans le thème de M. Poutine, sur lequel je reviendrai d'ici quelques jours. Si je m'en tiens à cette pure analyse, M. Emmanuel Macron, à un moment donné, devrait, en tout cas c'est ce qu'il est invité à faire, devrait entendre raison et écouter un peu ce que son maître karmique a à lui dire, à l'initier et à lui faire revenir à beaucoup plus d'écoute, de sagesse et peut-être, du coup, se soumettre, se soumettre à cette force plutonienne plutôt que de vouloir la déployer tandis qu'il n'y a pas l'étoffe, la matière pour supporter l'ampleur d'une telle ambition de pouvoir absolu plutonienne chez M. Macron. Elle est là, certes, elle est possible, mais pas dans un registre belliciste, belliqueux, martien, bélier. Plutôt dans un registre Vénus, Neptune, vous voyez, dans le Sagittaire. On ne peut pas forcément se soumettre, mais être dans quelque chose qui soit dans un rapport d'égal à égal. En fait, c'est le disciple qui voudrait détrôner le maître et qui voudrait donner une leçon au maître qui a quand même une expérience beaucoup plus importante de connaissances profondes, en bon plutonien, de la nature humaine et des ressorts de la nature humaine. Toutefois, Pluton passant sur son ascendant, il lui confère quand même beaucoup plus d'autorité, renforce son pouvoir personnel. Alors autant d'un côté, ce Mars rétrograde en Lyon, par rapport aux articulations de son thème, indique qu'il faut lâcher avec un côté, en tout cas se voir un peu trop comme un monarque plutôt qu'un président de la république, autant le passage de Pluton sur son ascendant capricorne lui donne encore plus d'ascendant impérial, impérieux, par rapport à son pouvoir d'être et son pouvoir d'autorité. Donc ce transit de Pluton sur cet ascendant, c'est plus que le chef de l'État. Vous voyez, le chef de l'État, c'est Jupiter et Saturne, ici pour moi. Donc ça, c'est OK. Mais on voit que ses fonctions de chef d'État sont rétrogrades. Donc elles ne suffisent pas à asseoir sa mission d'être et sa mission d'âme, qui est de guider les autres, d'être une sorte de chef. Alors vous allez me dire, bon, il est chef du fait d'être chef de l'État. Mais ce transit de Pluton, parce que Pluton est une planète qui est quand même des octaves supérieure à Jupiter et Saturne. Donc c'est un pouvoir qui est bien au-delà des pouvoirs conférés par ses fonctions régaliennes de président de la république. Alors qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, qui pourrait lui attribuer des fonctions d'autorité qui soient supérieures à celles qu'il a actuellement ? C'est pas impossible, parce qu'en tout cas, avec Pluton, c'est clair qu'il y a une autorité, un pouvoir suprême qui prend le pas sur les fonctions habituelles de chef d'État. En tout cas, si dans le scénario fiction que je vous décris, nous devions en arriver là, dans ce genre de situation, encore une fois, extrême et critique, pour essayer de ramener de la conciliation et du dialogue. Donc il n'est pas du tout dans un transit de perte de leadership et voilà, même s'il est contesté, même s'il est impopulaire, c'est quelqu'un qui reste toutefois droit dans ses valeurs, dans ses convictions. A défaut peut-être de se tromper, ça seule l'histoire le dira. En attendant, passage de Pluton sur l'ascendant, surtout dans cette position diode, en lien avec Saturne et Jupiter, on est vraiment là dans une triangulaire de pleine puissance, de pouvoir et d'autorité. Donc pas du tout dans un moment de déclin. Alors Pluton, bien sûr, peut se retourner contre soi, c'est-à-dire que Pluton, c'est, je le répète, c'est vivre ou périr, c'est vaincre ou périr. C'est soit l'article 16 qui lui confère les pleins pouvoirs, soit l'article 68, à savoir la destitution. En tout cas, voilà pour ce qui est du transit de Pluton concernant le thème de M. Emmanuel Macron. Et voilà, je m'arrête là. Nous verrons bien dans les temps qui vont venir, qui sont quand même particulièrement tendus. Donc surveillons un petit peu comment ce transit va se manifester, va s'exprimer dans les semaines, dans les mois qui viennent pour M. Emmanuel Macron. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.